A deux pas de Saint-Nazaire, le marais de Brière est un espace où ne s'aventure que les hommes nés dans ce monde entre terre et eau. Des éleveurs, des chasseurs, des pêcheurs et des coupeurs de roseaux, ce sont eux les gardiens du marais. On est seul au monde ici, à la Storcy. Il y en a à peu près sur 7 000 hectares, donc chacun peut y retrouver son petit coin de paradis. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour s'isoler. Là, on est en pleine communion avec la nature. De l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui, où j'en ai 58, j'ai pratiquement tous les ans fait du guidage dans le marais de Brière. Je l'ai appris, je l'ai appris en beaucoup, en observant, en écoutant, puis voilà, j'ai découvert la vie du marais. Le marais a ses heures et ses saisons. Au mois de mai, c'est l'époque du Grand Chaland, le bateau qui transporte le bétail, des étables jusqu'au pré. Pendant 6 mois, les bêtes seront livrées à elles-mêmes en toute liberté. La qualité qu'on demande justement à l'animal, c'est d'avoir su ce milieu, avoir du caractère et d'être indépendante, autonome et capable de prendre une décision. Donc, on a des bêtes dont on ne se sépare pas. Elles sont là pour gérer, en fait, l'éducation des autres et être des meneuses qui vont aller d'îlot en îlot et mettre en valeur ce milieu. Quand vous mettez des animaux, si vous mettez 100 ou 150 têtes sur le marais, il faut toujours souhaiter tout ramener. Des fois, on en ramène plus parce qu'il y a des veaux de nez, mais il faut accepter aussi des pertes. Ici, il est hors de question de venir avec un 4x4, ni un tracteur, ni rien du tout. Au mieux, c'est un hélicoptère. Mais on n'est pas rendu là encore, les Briéron. Depuis le 15e siècle, juridiquement, le marais appartient aux habitants des communes environnantes. Chaque Briéron est chez lui, responsable de ces étendues qui fit la perte de vue. La fin de journée est le temps des pêcheurs. On dit que c'est l'eau qui donne souffle de vie au marais. C'est un immense marécage, mi-terrestre, mi-aquatique. Quelqu'un qui vient pour la première fois, il va se dire, il y a de l'eau, il y a du roseau, du roseau, de l'eau. Mais bon, il faut savoir regarder, écouter surtout, beaucoup écouter. Les gens ont perdu cette notion de silence, le vrai silence. Le vrai silence, malgré que la Brière, c'est un silence rempli de vie. Mais c'est encore un vrai silence. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada